Bonjour tout le monde, je pense que je n'ai pas à introduire ma relation avec Alien, entre ma rétrospective sur la saga, ma vidéo sur Prometheus, ma vidéo sur Covenant, vous savez quel rapport j'ai avec cette saga, vous savez que je suis très très pessimiste quant à l'avenir de cette saga, mais je suis ouvert à la possibilité que ça puisse être un bon film, Disney, à travers Twilight Fox, a réussi à faire un bon film Predator, donc je me dis, s'ils ont réussi à gérer Predator, peut-être qu'ils pourraient réussir à gérer Alien, le réalisateur de ce film et le réalisateur de la série qui va sortir l'année prochaine disent des trucs qui me paraissent plutôt pertinents, et qui vont dans le sens de ce que j'avais dit moi sur les films de Ridley Scott, donc on va bien voir qu'est-ce que ça peut valoir avec cette première bande-annonce, ce premier teaser, en tout cas, teaser-trailer. Allons-y. Ça sort de pas mal déjà ce petit plan sur la grosse station. On va faire une face de guerre là, c'est la centrale. Ah c'est du teaser de chez teaser, il n'y a que dalle à sortir. On voit déjà beaucoup d'inspiration des deux premiers Aliens. Beaucoup de plans sur les couloirs, les grands couloirs vides, et le sentiment de... Comment on appelle ça maintenant ? Les luminal space, les trucs dans ce genre-là, c'est les grands espaces vides, les trucs dans ce genre-là, les grands couloirs qui s'étendent très loin, il n'y a rien du tout, etc. J'y reviens beaucoup du premier film, et le plan de fin qu'on voit avec la nana, avec son fusil qui débarque, c'est tout à fait Ripley, avec son lance-flamme, qui essaye d'aller voir l'arène Aliens dans la fin d'Aliens. Jusqu'à la porte avec le grillage derrière, avec les nuages de fumée et tout, c'est complètement le truc de Aliens. On retrouve également avec le premier plan qui va dans le couloir et qui descend jusqu'au pod et qui voit le sang qu'il y a à l'intérieur. Ça reprend un peu la caméra du premier Alien, qui était cette étrange caméra qui semble avoir une existence physique, alors qu'elle est censée être une caméra qui n'existe pas en fait, une caméra de cinéma. Au début d'Alien, il y a cette timra qui se promène justement dans tous les couloirs, qui observe ce grand labyrinthe, et qui finit par arriver devant la porte où il y a toutes les potes de Staz, et la porte s'ouvre pour laisser passer la caméra, alors qu'elle ne devrait pas remarquer la caméra, c'est en principe. Mais ça se donne cette idée de cette présence étrange qui rôde, c'est un funeste qui rôde dans les couloirs, etc. Et genre qui est même reconnu par la porte, et la porte s'ouvre devant, etc. Et qui sera incarnée par la caméra, qui va chercher du coup ses victimes. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui revient du coup dans le début. On n'a rien sur l'histoire, clairement il va y avoir une petite collecte d'œufs et de facehuggers qui vont du coup être relâchés sur une population relativement jeune, mais c'est vrai qu'on n'a aucun renseignement sur aucun des personnages là à l'heure actuelle, on en a vu très peu, et puis ils sont beaucoup dans la pénombre, parce qu'il y a peu de lumière dans le truc. C'est un truc qui est plutôt pas mal d'ailleurs aussi dans le style, c'est que les derniers films Alien étaient très lumineux, notamment Alien Covenant qui a eu la connerie de foutre l'Alien directement au soleil, et donc de ne plus laisser aucun doute sur l'apparence de cette créature, de laisser en voir absolument tous les aspects, toutes les formes, et donc gâcher son aspect de peur, parce que la peur vient aussi de ce que tu n'arrives pas à comprendre, de ce que tu n'arrives pas à définir, de ce que tu n'arrives pas à dire sur le truc. C'est un truc, l'Alien jusque-là tu ne pouvais jamais dire, par exemple est-ce qu'il est complètement organique, ou est-ce qu'il est en partie mécanique, est-ce qu'il y a tout ce côté avec les tubes qui arrivent au-dessus des épaules et tout, et qui vont rentrer dans la poitrine en tout cas, et du coup tu ne savais jamais vraiment ce qu'était cette créature, quelle était sa forme, qu'elle était ce machin, et avec Covenant évidemment ce codard, il laisse-cut la fouture en plein soleil. Là on revient à des environnements plus sombres, donc on va sans doute un peu plus jouer sur ce truc-là. Et c'est peut-être parce que j'ai vu Vermin du coup récemment, mais j'ai l'impression qu'il y a ce côté un peu traité les Facehugger comme une invasion d'araignées en fait. Ils ont toujours eu cette forme d'araignée qui peut se déplacer par terre et tout, mais il n'y a rarement eu la technologie nécessaire pour les faire correctement. Le film qu'il avait mieux fait, enfin étonnamment entre guillemets, c'était Alien vs Predator, ce qui n'est pas étonnant parce que pour moi c'est un très bon film, Alien vs Predator, probablement un des meilleurs de Paul W.S. Anderson d'ailleurs. Après ça, il y a Alien vs Predator 2 qui l'avait fait, mais aussi de façon un peu moins impressionnante. Mais après ça, on n'avait pas eu vraiment de travail du Facehugger qui nous permettait de vraiment mettre en place, parce que du coup dans Promiteus et dans Covenant, il n'y a plus de Facehugger. Donc du coup on n'a pas vraiment eu l'occasion d'avoir des Facehugger avec la vraie technologie CGI qui permet de les faire vraiment se déplacer très rapidement. Et ce côté t'ouvre une porte et tu as des tonnes de Facehugger qui sortent en même temps, qui débarquent et qui se mettent à sauter sur les gens, ça fait très proche du côté invasion d'insectes, invasion d'araignées, etc. Et c'est quelque chose qui probablement pourra te mettre bien en angoisse et ça montre bien justement le côté petite saloperie, des trucs qui se déplacent super vite avec plein de pattes, qui s'accrochent à toi et qui vraiment te butent. Et il y a une grosse insistance manifestement sur le processus lui-même de reproduction. Il y a ce gros plan où tu vois le tube gigantesque qui est en train de sortir de la gorge de la nana, c'est Reaver's Deep Throat, qui est assez impressionnant, qui met un peu... Ouh, t'as pas trop envie de voir ça non plus. Il y a un côté... Peut-être un des seuls plans qui marchaient bien dans cette saloperie qu'est Salt Burn, très mauvais thriller érotique que j'ai pas du tout aimé, mais il y avait ce plan à la fin où t'as un personnage qui est sur un lit d'hôpital intubé et t'as quelqu'un qui débarque et qui lui arrache le tube d'un seul coup et c'est très violent à voir. Et c'est vrai que du coup, voir des trucs qui rentrent ou qui sortent d'un seul coup d'un corps humain, quel que soit leur épice, quand on n'est pas dans un contexte particulier, c'est vrai que c'est assez angoissant et particulier. Je vais me repasser vite fait la bonne annonce pour voir si j'ai loupé quelque chose, mais j'ai pas l'impression. J'ai pas grand-chose à... Je sais pas comme si je pouvais louper grand-chose. Elle fait une minute et il n'y a pas beaucoup de trucs à dire. Ouais, j'aime bien ce premier plan d'arrivée du vaisseau devant la station. Ça fait... Là aussi, ça fait vraiment la version moderne de ce qu'on a pu voir dans les Aliens 1 à... On va dire Aliens 1 et 2, parce que le 3, ça se passe sur une planète. Et le 4, il y avait quand même déjà quelques effets spéciaux un peu sympas, mais il n'y a pas de station en particulier, il y a juste un gros vaisseau. À nouveau, mélange de Aliens 1 et de Aliens, le côté, cette grande station dans l'espace qui est à côté de ne sais quelle planète, peut-être Saturne, il y a des gros anneaux, mais ça peut être complètement ailleurs, vu qu'on a colonisé l'espace. Et le fait d'avoir le vaisseau qui débarque, de ne pas être parfaitement... de ne pas être bulé par rapport à la station. C'est un truc que j'aime bien, ça par exemple. En principe, la station devrait être à angle droit par rapport au reste de l'environnement, pour qu'on soit à peu près orienté. Et justement, jouer avec le fait qu'on est dans l'espace, qu'il n'y a plus vraiment de direction, de haut, bas, droite, gauche, etc. Et que du coup, les trucs ne sont pas forcément sur le même plan de l'horizon. C'est quelque chose qui passe plutôt bien. J'aime bien déjà le fait de jouer comme ça. Et puis, on voit que la lumière est bossée pour être à nouveau effrayante. La lumière vient de derrière. C'est quasiment tout en ombre. Ce qu'on voit ici, il y a juste un petit rossement de trois quarts, comme je le fais moi maintenant dans mes vidéos, qui débarquent un peu sur le côté pour qu'on voit le détail de la station, qu'on voit quelle gueule est là. Mais t'es censé rester un petit peu dans l'obscurité. C'est censé rester un peu dans l'obscurité. Et justement, ça joue avec, encore une fois, l'inconnu et le fait que ça soit un petit peu effrayant. C'est un des problèmes sans doute de Prométhéus qui était tellement propre, tellement concret, tellement direct. T'as jamais de doute quand t'es dans le vaisseau de Prométhéus. Les couloirs sont parfaitement éclairés. Tu vois comment tout est défini. Tu vois comment tout est fait, etc. Et du coup, t'es toujours confortable. Et là, il y a un côté inconfortable à ne pas voir tous les détails qui te met en place, qui te met en condition pour l'horreur. Je vois un seul écran qui passe dans ce couloir, mais il montre bien qu'on est revenu à une ancienne technologie qui sont à nouveau partis de ce délire de Ridley Scott de nous mettre des trucs ultra modernes avec des hologrammes partout et des machins dans ce genre-là. Même pour un vaisseau de recherche scientifique. C'est une question de est-ce que ça aide le sentiment d'horreur ? Comme je l'ai dit il y a deux secondes, c'est en partie ce qui fait que le sentiment d'horreur ne marchait pas dans Prométhéus ou dans Covenant. C'est quelque chose qu'a dit le réalisateur de la série, je crois, qui va arriver l'année prochaine. C'est qu'il disait le fait que leur technologie soit très moderne et très avancée, etc. Ça fait qu'ils ont une aide. Ils ont un truc pour s'aider. Typiquement, à la fin de Covenant, ils arrivent à piéger l'Alien en fermant des portes de couloir et en le filmant avec les caméras. Ils ont une technologie pour les aider. Quand tu as un truc, clairement là c'est un moniteur CRT qui a l'écran qui est en train de... Comment dire ? De vibrer au niveau de la lumière. Quand tu as ce genre de truc, tu te dis, ils sont vraiment dans la merde parce que clairement, même leur technologie pourra ne pas les aider. C'est tellement rustique comme truc que ça ne va pas forcément les aider à aller plus loin. Oui, ça pourrait être le vaisseau des riches dans Prometheus et qui serait du coup plus avancé. Mais quand tu regardes des vaisseaux qui existent 400 ans plus tard dans la timeline de Alien, ils n'ont pas ces technologies-là. Ils n'ont pas des technologies aussi avancées. L'USM Auréga dans Alien 4, c'est aussi un vaisseau de bonne qualité. C'est un vaisseau militaire, certes, mais c'est un vaisseau de bonne qualité, etc. C'est... Si eux, 400 ans plus tard, ont des technologies qui sont en dessous de ce qu'il y a dans Prometheus 400 ans plus tôt, c'est pas cohérent, c'est pas logique, quoi. Encore une fois. Oh, il va arriver une scène de gravité zéro, ça va être génial. Le mec a probablement joué à Dead Space. Si vous avez déjà joué à Dead Space, les scènes en gravité zéro, elles sont horribles parce que si vous n'y avez jamais joué, Dead Space, c'est un jeu où tu es un réparateur de vaisseau en principe qui arrive dans une station genre le Nostromo, c'est inspiré d'Alien aussi, et qui doit faire face à tout un tas de créatures extraterrestres qui sont en fait des humains qui ont muté à cause de tout un monolithe et un truc bizarre. Et en fait, le truc, c'est que c'est un jeu dans lequel l'environnement est peut-être vachement à faire passer l'horreur. Tu vas beaucoup entendre de... Tu vas voir des objets tomber au bout d'un couloir et tu vas dire qu'est-ce qu'il se passe, tu vas voir une onde passer, tu vas voir un petit bruit qui va arriver. Le pire, dans Dead Space, c'était le petit violon qui dépassait, qui arrivait à chaque fois. C'est... C'est horrible. Et le truc, c'est que t'as certains passages qui sont en gravité zéro et le truc qui était horrible avec ces passages-là, c'est que du coup, comme il n'y a pas de son... Évidemment, je dis ce qu'il ne fallait pas dire. Évidemment, comme il n'y a pas d'oxygène, il n'y a rien pour que le son se propage. Et donc, dans les passages de gravité zéro, tu n'entends pas les aliens arriver vers toi. Et ça renforce encore plus le sentiment d'horreur. La première fois, tu ne t'en rends pas compte, tu ne penses même pas à ce problème-là. Et d'un seul coup, tu te fais surprendre par une créature et tu te dis « Ah putain, mais c'est vrai, on ne peut pas les entendre parce qu'il n'y a pas de son, etc. » Et du coup, dans les passages de gravité zéro, tu flippes dix fois plus que dans le reste du jeu parce que tu sais que là, tu ne vas pas pouvoir les voir arriver. Si jamais ils arrivent par derrière toi, tu ne pourras pas les entendre. Ils vont te sauter dessus par derrière. Je suis quasi certain que le mec qui l'a joué Dead Space pour penser à cette scène-là parce que... Et je pense que dans Alien, ça pourrait rendre vachement bien justement d'avoir une scène où tu as quelqu'un qui est... En plus, c'est le truc de la gravité zéro, c'est que du coup, ils ne peuvent pas se déplacer librement. Et donc, si tu as un alien qui se projette d'un mur et qui arrive vers lui, tu n'as quasi pas de moyen de te déplacer et de te mettre hors de danger parce que tu ne peux pas te contrôler. C'est pas comme si tu étais dans l'eau et tu pouvais nager pour te mettre ailleurs comme dans Alien 4. Tu ne peux juste pas bouger si tu es au milieu du truc et que tu n'as pas de surface sur laquelle tu as appuyé. Tu ne peux pas mettre de poussée, tu ne peux pas te mettre hors du chemin de l'Alien. Donc, ça pourrait rendre plutôt intéressant. Je vous avoue que c'est... Putain, c'est quand même dingue. Ce n'est quand même pas Disney qui va faire les meilleures suites à Alien quand même. C'est tricoueur. Parce que là, ça s'annonce plutôt bien honnêtement. J'ai rien de négatif à dire sur cette sciseur. Le seul truc qui me fait encore un peu peur, c'est le casting. J'ai dit que ça pourrait être logique si jamais c'était la suite vraiment de Covenant et que du coup, c'était David qui réveillait tous les fœtus de son petit vaisseau pour toutes les inséminés. On m'a dit non, ce n'est pas ça. Parce que les gens m'ont dit que ce n'est pas ça, ça se passe entre Alien et Aliens. Et tu fais, mais ce n'est pas parce que ça se passe entre Alien et Aliens que ça ne pourrait pas être le vaisseau de David. Justement, comme manifestement, Ridley Scott a fait son délire dans son coin, il peut tout à fait y avoir l'histoire de David qui se passe dans un côté et l'histoire de Alien et du Nostromo qui se passe de l'autre en parallèle. Justement, après avoir appris l'existence du Xenomorph, quoique on pensait qu'il le savait déjà dans certains trucs, la Veylon pourrait essayer de prendre contact avec le vaisseau ensuite et de récupérer David et tout le bordel. Donc, on pourrait quand même mélanger les deux trucs. Mais le problème, c'est qu'effectivement, le teaser ne dit pas du tout où est-ce qu'on en est à ce niveau-là. Mais je vous avoue qu'il y a des trucs qui ont l'air pas mal. J'aime bien le travail de la caméra. Il y a certains plans qui sont plus stables et composés pour filmer les personnages. Il y a certains plans qui sont plus caméra-épaule. Ce qu'on n'a pas trop vu dans Alien, étonnamment. Les Aliens sont finalement des films qui sont vachement centrés sur la mise en scène d'un réalisateur qui est très propre. C'est toujours des plans plutôt bien construits. Dans Alien 4, c'est même le truc de Jean-Pierre Genet, il mélange deux angles en un seul plan alors qu'en principe, il doit y avoir un cut entre les deux mais il va te faire le plan qui aura du sol et ensuite il va lever la caméra pour te faire le plan qui est devant le personnage, etc. Une caméra plus naturelle, plus documentaire comme la caméra-épaule, on ne l'a pas souvent vue. Je crois qu'on doit en avoir un petit peu dans Aliens, encore une fois. C'est vraiment les deux grosses inspirations de ce truc-là, manifestement. Dans Aliens, il me semble que quand les marines débarquent, tu as quelques plans caméra-épaule pour donner un peu de dynamisme et te sentir vraiment dans le truc avec les marines. Donc, ce n'est pas souvent fait dans Aliens. Ça a été fait mais ce n'est pas souvent fait. Et là, je trouve que ça a l'air sympa. Et le plan qui me fait dire que les mouvements de caméra ont l'air cool, c'est le plan avec la nana qui se retourne, se chope un Facehugger sur la gueule et tombe et la caméra arrive à suivre tout le mouvement du plan sur la meuf au plan qui regarde le Facehugger jusqu'à suivre la meuf en train de tomber par terre sans jamais la perdre du cadre. C'est un mouvement qui me semble un peu artificiel mais qui pourrait rendre plutôt bien. Le truc intéressant, c'est faire évoluer la mise en scène pour réussir à suivre la créature, pour réussir à suivre un prédateur aussi rapide, la caméra doit s'adapter et réussir à filmer des événements qui vont assez vite et des trucs du genre-là. Donc ça peut être plutôt intéressant encore une fois. Et le dernier petit truc que je vais noter, c'est qu'ils ont beau avoir un casting extrêmement jeune, ils n'ont pas pris des mannequins au moins. C'est souvent le risque que je trouve, c'est de te retrouver avec un casting qui du coup est tellement parfait physiquement que tu... Enfin, c'est même plus tout à fait crédible en vérité. Et là, manifestement, c'est des gens qui ont l'air d'encore ressembler à des gens normaux qui ne sont pas trop beaux et trop refaits et trop machin. Et donc, il y a peut-être moyen d'avoir un sentiment quand même de personnes lambda un peu comme ce qu'on avait avec des camionneurs dans l'espace dans le premier Alien ou avec les Marines du coup du 2. C'est d'avoir le sentiment d'avoir des vrais gens. Bon, écoutez. Est-ce qu'il y a autre chose? Un truc caché tout à la fin? Non. Bah écoutez, honnêtement, j'ai un peu d'espoir pour ce qui est en train de sortir Fede Alvarez. Je ne devrais peut-être pas, mais avec Prey déjà pour une suite de Predator, avec ce que je vois là, avec les commentaires que j'ai entendus des réalisateurs. Les gars, est-ce qu'Alien est sur le point d'être sauvé? Est-ce qu'on va retrouver enfin une saga d'horreur digne de ce nom avec Alien et le Xenomorph? Honnêtement, mon retour à moi il est très positif pour l'instant. Très très positif. Donc écoutez, dites-moi ce que vous vous en pensez, mais moi je suis hype, enfin hype. Peut-être pas jusque-là, je ne vais pas dire non plus que j'ai très envie de le voir, parce que je garde en mémoire le traumatisme de Prometheus tout de même, mais les premiers signes sont plutôt positifs pour l'instant. Voilà. J'espère que vous avez cette vidéo, ça fait un an à peu près ou un an et demi peut-être que je n'ai pas fait de réaction à un trailer comme ça. Là, du coup, c'est l'occasion, c'est probablement un truc sur lequel je vais revenir dans l'histoire de la chaîne, c'est un truc sur lequel je suis déjà revenu dans l'histoire de la chaîne, les aliens. Donc c'est le même truc pour qu'il fallait que je réagisse. J'espère que ça vous aura plu. Je n'ai pas d'analyse d'image à faire parce qu'il n'y a pas assez d'image pour analyser quoi que ce soit. Je vous ai déjà parlé un petit peu de certaines lumières, c'est un truc, on va dire qu'il y a une analyse d'image, mais je n'ai pas vraiment de trucs sous la main pour vous faire une analyse d'image, mais juste pour savoir si ce alien Romulus pourrait être intéressant, j'ai envie de dire oui. Pour l'instant, j'ai envie de dire oui. Pour l'instant, je trouve que ça sent bon. Voilà, j'espère que vous aussi, vous êtes plutôt optimistes. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage ST' 501